Musique Nous sommes à Lille, nous sommes au sein de la Schema Business School et nous organisons la quatrième université d'été de la DFCG. Une année à Paris, une année en région et cette année c'est Lionel Mailly avec ses équipes qui nous accompagne, qui nous accueille pour nous faire partager une journée d'expertise, de savoir, de réflexion, de telle sorte de contribuer à améliorer encore davantage notre capital savoir pour mettre à profit ce capital au sein de nos entreprises. Au bout de quatre ans je crois qu'on a toujours besoin de se retrouver, c'est vraiment ça qui est important. Des moments conviviaux et des moments professionnels, donc on est toujours en alternance entre des conférences plénières, des moments des pauses café, des ateliers qui permettent d'aller un petit peu plus en profondeur sur les sujets et ça c'est des gens qui nous le demandent et donc on le fait bien volontiers. Les précédentes universités d'été avaient fait le point sur le métier de la fonction financière. L'objectif c'était aujourd'hui de répondre qu'est-ce qu'on attend de nous demain puisque on traverse une période assez difficile, une période de crise depuis 2008. Les métiers vont changer, les bases vont changer, il va falloir apporter d'autres choses aux entreprises pour qu'elles puissent répondre au marché et continuer à se développer. Quelle est la valeur ajoutée ? Le petit plus je dirais de l'université d'été, c'est le retour sur le monde de l'université. Déjà ça fait toujours du bien de retrouver une école ou une université et puis d'avoir un regard comme nous a apporté par exemple Philippe Dessertigne. Un regard différent sur nos problématiques, une ouverture et puis alors lui en plus c'était génial parce qu'il apportait de l'optimisme. Ça représente un moment de respiration dans ma profession puisque je rencontre beaucoup de confrères et on partage beaucoup d'idées sur les évolutions du métier et c'est ce que je trouve intéressant dans cette université. On échange toute la journée, on voit du monde toute la journée mais ici il y a quand même une concentration de belles signatures qui permet de faire des choses intéressantes et de sortir de son environnement habituel, de se mettre à risque et ça je trouve ça très intéressant. Sous-titrage ST' 501